... Cela fait plus de 7 décennies qu'Elisabeth II et le prince Philippe Saïm. Un amour non sans vague ni nuage, mais qui a pourtant tenu, contre vents et marées. Le 10 juin dernier, le duc d'Edimbourg a fêté son 99e anniversaire. Pour l'occasion, une photo officielle a été publiée, le couple se tenant côte à côte dans les jardins du palais, la reine portant épinglée à sa poitrine sa broche préférée, serti d'un diamant scintillant en forme. De cœur. Témoignage d'un amour éternel qui a débuté il y a plusieurs générations, en octobre 1941. Comme le relate point de vue dans ses colonnes, selon les propres mots de la reine Marie, sa grand-mère paternelle, Lilibet est tombée amoureuse de son futur mari la première fois qu'il est venu à Windsor. Et la future reine n'est pas à l'origine de la venue de celui qui volera son cœur. Elle a 15 ans, lui en a 20 le jeune prince de Grèce et de Danemark, qui cesse d'engager dans la Royal Navy et cesse d'illustrer quelques mois plus tôt lors de la bataille du Cap Matapent, est alors l'invité de George VI, qui l'a convié à passer un week-end en compagnie de la famille régnante dans sa résidence du comté de Berkshire, peut-on lire dans l'hebdomadaire. Un véritable coup de foudre a lieu entre les deux jeunes têtes couronnées. La jeune adolescente de 15 ans, qui deviendra Elisabeth II plusieurs années plus tard invite à nouveau son prince charmant, âgé de 20 ans, le décembre suivant. Je n'avais jamais vu Lily Bessie animée, c'est souvenu Marion Crawford, sa gouvernante. Il y avait quelque chose chez elle qui irradiait, quelque chose que nous ne lui avions encore jamais vu auparavant. Les tourtes rossèlent leur amour en 1947 lors d'un mariage royal célébré à l'abbaye de Westminster. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !